Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la ligne de l'actualité du 9 juin 2022. Raphaël Lapin, Nadej Montout et Rodi Toulassi, trois jeunes candidats aux élections législatives en Guadeloupe, nous allons faire le point dans le journal. Quelle est la place des jeunes dans ces élections législatives ? Nous sommes partis à la rencontre des étudiants de l'Université des Antilles. Les premières décisions du tribunal administratif de la Guadeloupe sont tombées dans l'affaire des personnels soignants suspendus. A deux jours du premier tour des élections législatives 2022, quelle est la place de la jeunesse guadeloupéenne dans ces élections ? Une de nos équipes est partie à la rencontre de Raphaël Lapin, un jeune candidat d'hiver gauche de la troisième circonstruction. Pourquoi s'est-il présenté à ces élections ? Quelle nuance politique va-t-il rejoindre à l'Assemblée nationale s'il est élu ? Écoutons Raphaël Lapin, candidat aux élections législatives de la troisième circonstruction, suivi de son binôme Merlin Mélan. Candidat aux élections législatives sur la troisième circonstruction de la Guadeloupe. Merlin l'a dit, la jeunesse, elle s'engage, mais pas que la jeunesse. Ce sont des élus d'expérience qui accompagnent cette candidature, comme Merlin, comme les deux conseillères départementales du canton de Sainte-Rose, comme des conseillers régionaux, des conseillers municipaux qui ont fait le choix d'être à nos côtés dans le cadre de ces élections. Évidemment, nous avons un programme pour notre pays. Et je crois que c'est aussi là qu'il y a une véritable distinction dans cette échéance. C'est que nous venons avec une vision pour ce pays-là, avec des propositions claires. Notre programme, il repose sur trois piliers. La Guadeloupe de l'égalité, la Guadeloupe des solidarités et la Guadeloupe de la liberté. Et cette vision-là, évidemment, elle est déclinée à travers des mesures, à travers des mesures qui sont appropriées, idoines, qui ressemblent à notre pays. Par exemple, la Guadeloupe des solidarités, c'est cette Guadeloupe où on va venir en aide aux aidants familiaux. C'est cette Guadeloupe où on va créer un statut juridique pour les aidants familiaux. La Guadeloupe de l'égalité, c'est la Guadeloupe où on va lutter concrètement contre la vie chère. Et nous avons des mesures très concrètes, avec par exemple une déconcentration de l'autorité de la concurrence, ici, en Guadeloupe. Ce sont des propositions qui sont concrètes. Nous avons une vision de ce pays-là, une vision cohérente, une vision d'ensemble. Et c'est bien là qu'est la différence. J'ajoute que nous ne sommes pas le candidat d'Emmanuel Macron. Nous ne serons pas le député d'Emmanuel Macron. Nous irons siéger dans un groupe où nous serons libres, libres de notre expression, au service des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Et cela aussi, c'est un élément distinctif. Beaucoup ont pris leur distance avec le président de la République, mais parfois pour se rapprocher d'autres groupes comme en étant des dirigons flisses. D'autres ont persisté dans l'erreur. Nous avons fait un choix clair, celui d'être des élus Guadeloupéens responsables au service de notre population et de notre peuple. A côté de cela, je ne peux qu'appeler à la mobilisation. Samedi, c'est jour de vote. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Allez voter et votez pour le binôme Raphaël Lapin et Merlin Mélan. Deuxième adjoueur maire de la ville de Prétois. Évidemment, j'ai voulu être pris dans ces élections-là parce que je considère qu'on ne peut pas rester à ne rien faire regarder les choses alors qu'on a les moyens d'action. Et les moyens d'action, c'est de s'impliquer, surtout dans une élection comme celle-là, les législatives. S'il y a quelqu'un qui est à l'aise pour parler de la jeunesse dans ces élections-là, c'est moi. Écoutez, j'ai deux fois l'âge de mon binôme. Je n'avais aucune raison d'être dans ces élections autrement que pour l'intérêt que pour la jeunesse. Et c'est parce qu'il est jeune, justement, que je suis après lui. Parce qu'il y a la jeunesse, on parle tout le temps souvent de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse ? Rien du tout. Un jeune qui veut se lancer, je me devais d'être à ses côtés. Je suis très à l'aise d'être à ses côtés et je suis pour la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est demain. Donc forcément, c'est mon centre d'intérêt. À ce qui me concerne, la jeunesse. La jeunesse, il y a encore la jeunesse. C'est normal que les jeunes soient dans les élections-là et je trouve justement qu'il n'y en a pas suffisamment. On devrait en avoir davantage. Parce que comme je l'ai dit, il faut être derrière ce que l'on dit. On ne peut pas vouloir que la jeunesse soit présente et leur fermer la porte. Justement, la prochaine fois, je pense à mon avis, il faut qu'il y ait deux fois plus de jeunes dans ces élections. Et Raphaël, justement, sera l'élément précurseur en la matière. Bon, bon, Raphaël, déjà. Alors moi, je mets beaucoup l'accent en matière de l'institut politique sur la probité. C'est un élément fort pour moi. Et c'est la meilleure façon pour moi de se différencier des autres. Il faut être vertical. D'ailleurs, ce qu'on a fait, servir le peuple et pas se servir. Et quand ces éléments-là sont réunis, on a des bonnes raisons de satisfaire son peuple. Parce qu'on est le serviteur du peuple. Nadège Montoute fait également partie des jeunes candidats des élections législatives 2022. Elle est candidate dans la première circonscription. Si elle est élue, elle ira rejoindre la nouvelle Union populaire, écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi a-t-elle décidé d'être candidate à ces élections ? Écoutons la réponse de Nadège Montoute, candidate de la NUP dans la première circonscription. Ma démarche s'inscrit, bien entendu, dans la droite ligne de ce que nous avons proposé à l'occasion de l'élection présidentielle. Puisque je représente le mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur cette première circonscription de Guadeloupe. Le programme que nous défendons correspond à l'avenir en commun, donc le programme de l'élection présidentielle, qui a été enrichie par la nouvelle Union populaire, donc mise en place avec d'autres forces de gauche, notamment les communistes, les écologistes et les socialistes. Donc nous sommes engagés dans ces élections, comme nous l'avons été en 2017 pour représenter le mouvement La France Insoumise, comme je l'ai été personnellement en 2019 pour représenter le mouvement La France Insoumise. Et bien entendu, lors de toutes les échéances électorales locales, nous représentons le mouvement La France Insoumise et le programme de Jean-Luc Mélenchon sur tout le territoire de la Guadeloupe. En ce qui me concerne, donc, comme je l'ai indiqué, j'ai déjà été candidate pour le mouvement, j'ai déjà défendu les éléments, les valeurs du mouvement, je suis personnellement donc une militante engagée dans la vie syndicale en particulier et la vie citoyenne de mon pays depuis de longues années. Donc j'ai été militante syndicale au CHU de Guadeloupe, j'ai défendu les soignants durant une quinzaine d'années environ. Donc ma démarche s'inscrit dans la continuité de mon engagement militant et de ce que j'ai défendu durant toute ma carrière professionnelle et durant mon engagement en tant que militante syndicale. En ce qui concerne l'endroit où on ira siéger, ou en tout cas les Insoumis iront siéger au niveau de l'Assemblée nationale, il est clair pour nous que ce sera la NUPS ou la NUPES si vous préférez. Donc c'est la nuance qui a été créée récemment avec l'impulsion de La France Insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon, qui a pu convaincre les autres forces politiques de pouvoir rallier son mouvement pour pouvoir faire barrage aux politiques néfastes qui seront menées par le gouvernement Macron à l'Assemblée nationale de manière à mieux défendre nos concitoyens, mais surtout pour pouvoir représenter et défendre les dossiers de la Guadeloupe correctement, puisque nous l'avons noté, ce sont les Insoumis qui ont pu faire passer certains dossiers qui concernent nos territoires et en particulier le dossier de l'eau qui a été défendu par différents intervenants du mouvement La France Insoumise, donc Mathilde Panot, pour ne pas la citer, qui a pu lancer l'enquête parlementaire sur l'eau, ainsi que d'autres militants, camarades comme Jean-Luc Ratenon, Daniel Obono notamment, qui était au départ la référente des Insoumis à l'Assemblée nationale. Rodi Tholassi est aussi un jeune candidat des élections législatives 2022 aux couleurs du Rassemblement national aux côtés de Marine Le Pen. En 2017, Rodi Tholassi avait obtenu 2,65% des voix. Va-t-il réussir à conserver les voix du second tour de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022 ? Écoutons Rodi Tholassi, candidat du Rassemblement national à la troisième circonscription. Investi par le Rassemblement national et soutenu par Marine Le Pen, aujourd'hui nous sommes dans une élection législative qui est en fait, et en réalité, non pas un député seulement que nous allons élire, mais surtout un gouvernement que nous allons mettre en place. Et donc, dans ce cadre-là, il faut faire le bon choix, il faut surtout mettre en évidence le choix qu'il y a entre le gouvernement d'Emmanuel Macron, et nous savons que la population guadoupéenne n'est pas du tout en accord avec Emmanuel Macron, il préfère le gouvernement de Marine Le Pen. Et donc, dans ce cadre-là, je leur demande de se joindre à nous, dès le premier tour, de voter utile, de voter cohérent, de rester dans la continuité de ceux qui ont voté lors des présidentielles, car aujourd'hui, nous nous battons, non pas seulement pour voter pour un député, mais surtout pour mettre en place un gouvernement. Et en dehors du fait de s'opposer à Emmanuel Macron, de mettre Marine Le Pen première ministre, et de stopper la folie d'Emmanuel Macron, suite aux cinq ans catastrophiques que nous avons vécu, de mépris, d'insultes, et avec une politique qui n'a pas évolué sur les dossiers importants de la Guadeloupe, il est important aujourd'hui de mettre en place notre programme, notre projet pour la jeunesse, mettre en place un fonds de garantie pour créer des entreprises, pour qu'ils puissent trouver les crédits nécessaires pour créer ces entreprises, dès lors que ce sont des projets structurants dans l'agroalimentaire, pour faire l'autosuffisance, l'autonomie alimentaire ou énergétique, mettre en place la suppression de la TVA sur son produit de première nécessité, ou supprimer et supprimer l'octroi de mer sur l'ensemble des produits qui ne rentrent pas en concurrence avec la production locale, pour vous permettre de gagner un pouvoir d'achat, sur l'eau de voter une loi pour que l'État puisse reprendre la main sur l'eau, faire les travaux nécessaires, car les collectivités ont failli, sur le chlordécone, mettre en place un comité interministériel pour que l'État puisse mettre en place, avec le ministère de la Recherche, les voies et les moyens de dépolluer les sols et les cours d'eau, en attendant, mettre en place une politique de zéro chlordécone, zéro production avec du chlordécone, donc nous mettrons en place la reconversion des cultures, la culture hors sol, et permettre aux pêcheurs de sortir des zéro chlordécone avec de la formation et l'investissement dans du matériel pour aller plus loin. Nous allons aussi mettre l'ordre et la sécurité partout, nous sommes au douzième homicide depuis le début de l'année, par armes à feu, c'est inacceptable sur notre territoire, et donc nous devons changer ça, c'est un ensemble, c'est enfin l'État qui reprend la main sur le territoire de la Guadeloupe, et bien sûr, l'obligation vaccinale, nous sommes contre, chacun a son choix, chacun fait ce qu'il veut, mais pas d'obligation pour personne, et donc l'obligation vaccinale du personnel soignant, on le supprime, nous réintégrerons le personnel soignant, nous payerons l'ensemble des salaires, supprimerons le pass vaccinal, qui est au-dessus de notre... comme une épée de Damoclès, et donc nous ferons en sorte que l'ensemble des propositions, pas seulement une opposition à Emmanuel Macron, pas seulement le fait de lui enlever tout pouvoir, mais aussi des propositions construites pour la Guadeloupe, et pour évoluer, et pour aller dans le sens et l'intérêt guadeloupéen. Merci beaucoup, et en tant que jeune, en tant que jeune, je m'engage, parce que je crois que la force, la force d'un pays, la force d'un pays, c'est sa jeunesse, et si sa jeunesse ne s'engage pas, ne reste pas, ne milite pas, pour que le pays puisse changer, nous perdrons tout, et donc c'est dans ce cadre-là, dans la volonté, que notre pays puisse évoluer, et qu'on ait enfin un meilleur avenir dans notre territoire, pour nos enfants et les générations futures, c'est pour ça que je me bats. Quelle est la place de la jeunesse guadeloupéenne dans ces élections législatives ? Certains sont intéressés et iront voter, d'autres font la différence entre la présidentielle et les législatives, puis il y a les déçus de la présidentielle qui ne comptent pas aller voter pour ces législatives. Une de nos équipes est partie rencontrer des étudiants de l'Université des Antilles. Illustration en image. Alors je me sens concernée qu'à moitié, c'est vrai que je ne suis pas trop l'actualité politique, mais j'ai quand même l'intention de voter, j'ai reçu la liste des candidats dans ma boîte aux lettres, mon choix est fait, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je suis particulièrement. Franchement, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Quelque chose auquel je pense. Plus pour l'élection des présidents, oui, mais pour les législatives, non. Non, non, pas vraiment. Parce que je ne suis pas concentré sur ça. Comment dire ? Comment expliquer ça ? Je ne suis pas intéressé sur ça. Oui, parce qu'après ce qui s'est passé au niveau des élections, je ne suis pas trop ce qui se passe là. C'est important, mais au final, j'ai été déchue par rapport aux présidentielles, donc je me dis, bon, à quoi bon ? Donc non. Non, non, non. Franchement, non. Moi, à la base, oui, je vote. Je pense que notre avenir est quand même entre les mains de législatives. Donc bon, avec tout ce qui se passe, on n'a peut-être pas notre mot à dire avec Macron, etc. Donc bon, je pense qu'il faudrait quand même donner sa chance à Mélenchon et s'il vote est législatif. Oui, je suis Mélenchon, je le dis clairement. Donc bon, on verra. Mais j'espère que je croise les droits pour que ce soit meilleur. Parce que là, les deux années-là, c'était une catastrophe. Moins que présidentielle. C'est parce qu'en fin de compte, on trouve que nos politiques ici ne font pas grand-chose. Parce que je sais, il y a eu les problèmes de santé. Là, vous savez, les infirmiers qui sont sans travail. Mais en fin de compte, non, ils ne font rien. Et là, ils essaient de dire, maintenant, je connais un en particulier qui dit, j'ai fait, alors je n'y crois pas. Puisque jusqu'à présent, personne n'a salaire. On n'a vu son nom nulle part quelque part. Et nous sommes restés au niveau du barrage combien de jours, plus d'une semaine. Alors, c'est quand nos politiques ne font rien du tout. Alors, je n'y crois pas. Et j'ai décidé, et j'ai dit ça, je ne vais pas voter. De mouvement citoyen à la politique, Ludovic Tholassi a décidé de se présenter aux élections législatives 2022 dans la deuxième circonstruction afin de pouvoir défendre le peuple guadeloupéen et exiger le respect de la loi en Guadeloupe. Mais pourquoi ce choix de la deuxième circonscription ? Écoutons Ludovic Tholassi, candidat de la deuxième circonscription aux élections législatives. Nous n'avons pas la politique, qui a existé une géo-ontocratie depuis l'OTAN. Et pour nous, en fin de compte, il est temps de mener une nouvelle donne, parce que nous ne pouvons pas recommencer tout le temps les mêmes bitins ou mettre les mêmes monde qui sont toujours là et puis il n'y a rien à bouger vraiment. Donc, j'attends pour nous mettre une nouvelle génération en place. En fait, là où les députés, nous n'avons pas gagné le programme. Après, on est question de programme. Mais par contre, nous n'avons des directions que nous prenons. Notamment, ce qui a concerné le contrôle d'exercice de l'État, parce qu'il n'y a pas de droits qui existent, il n'y a pas de créer des lois, notamment en matière de l'accès à l'eau potable, parce qu'il y a un monde qui connaît des combats par rapport à l'accès à l'eau potable. Notamment, un certain nombre de droits qui nous nient. Les droits en vie des centres, les droits en système de santé qui correctent. Et c'est des carences qui nous nient. Il n'y a pas besoin de créer, de chercher des bitins. Il faut déjà qu'ils font nous respecter dans des cadres légaux qui n'y a pas d'exister déjà. En fait, c'est même droit-là, en fait. Ça a fait un moment en ce terrain-là. Ça a fait un moment que la Guadeloupe savent qu'il a chaque fois été bisé moins. Il trouvait moins pour de l'eau, pour saorgasse, pour clore des cônes, pour le personnel soignant, pour le masque des enfants, pour la gestion de la COVID. Donc, il est tout à fait naturel, je dis là, qu'on sollicite pas pour moi, parce qu'on j'a travaillé bien, nous j'a travaillé ensemble, pour nous faire un biter ensemble, et il y a des cadres qui j'aiment peut représenter de manière pifère, mais en certaine dignité, hors des questions d'envoyer les mêmes appels à ventrice, les mêmes moune KSE, point de tichimé, puis au final au gouvernement, en certains moments, il faut des gens qui ont la maîtrise de dossier. Alors, j'ai fait des rapports concernant la mainmise des intérêts privés sur l'eau en Guadeloupe, sans participer à des enquêtes parlementaires, en fait porter des propositions de loi, parce qu'on n'est pas député, en fait porter des propositions d'amendement, en fait porter des régimes dérogatoires, même si ils n'ont pas trouvé appui à certains députés à la Guadeloupe, mais quand même, on était force de proposition, et nous menait quand même en certaine vigueur, au niveau de la résorption, de la problématique qu'il y a en pays. Tout simplement, alors, la famille Toulasi, ma mère de Saint-François, papa mère, c'est M. Guillon, et du moule, donc famille à M. Jala, la plupart des combats, notamment les tours d'eau, occupation du Sierre, occupation de la mairie de Saint-François, les plus gros combats qu'on a mené, on a mené ici, justement, ces conscriptions là, ça, problème qu'il y a été Néance-Bertrand, problème qu'il y a été Néance-Bertrand, justement par rapport à l'étoile là, on a mené des gros combats qu'il y a été dans ces secteurs là, et c'est normal qu'on a retrouvé moi là, c'est la racine familiale à moi, donc tout à fait naturellement, dirigez moi vers ces conscriptions là, d'autant plus qu'on a mené, qui traient nous, on dit bon, il faut moi régler ça, il va y directement. En fait, il y a un certain nombre de lois qui sont ici, sanitaires, tout ça, notamment un rapport qu'il y a fait, un rapport, notamment si la Chlordécone, et il y a été président de la commission, je dis là, un rapport là, il n'est pas accessible, il y a accessible en 2040, parce qu'il y a une débitante qui est faite en 2009, 2010, 2011, nous au courant, et qu'en 2040, il y a prescriptible, donc là, un président en commission, il y a accepté que le rapport là, il y a visible en 2040, moi, en fait, un rapport concernant la même mise des intérêts privés sur l'eau, eh bien, il y a disponible, en fait, en gros, article si Mediapart, et justement, pour empêcher que les multinationales arrivent en Guadeloupe, ça c'est des combats qu'on a mené pour que les tientes entreprises trouvent de travail, ça c'est des combats qu'on a mené, en panier, les mêmes rapports Mediapart fait en article si on concurrente en moins, qui n'est pas du tout dithyrambique, c'est des genres de catégories différents et des genres de comportements différents. L'UTS-UGTG a fait une déclaration suite aux premières décisions du tribunal administratif de la Guadeloupe sur l'affaire des personnels soignants suspendus et également sous les différentes déclarations des candidats aux élections législatives. Écoutons Gabi Clavier, délégué syndicat de l'UTS-UGTG-CHU. Effectivement, nous sortons déclarations pour faire le point avec la population Guadeloupe qui a soutenu des pays vivants. Et si nous débouillons aujourd'hui là, c'est nous saluer. Si nous débouillons, nous fiers de saluer, c'est parce qu'elle nous choisit. Elle choisit défense à droit en nous, défense à dignité en nous, défense à métier en nous. Et que par conséquent, aujourd'hui là, on voit à l'occasion des élections législatives et à l'occasion bien évidemment des campagnes électorales, tous les candidats, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, de droite, de gauche, tout le monde a réclamé réintégration des suspendus. Parce que c'est d'abord que nous sommes bon putain. Mais nous sommes encore une fois que ce n'est qu'à faire dans le cadre de ce mouvement. Parce qu'encore, depuis 8 mois nous là, 8 mois nous avons contesté, 8 mois nous avons dénoncé, 8 mois nous avons réclamé dignité, 8 mois nous avons réclamé car nous avons travaillé en nous. Et que c'est tous ces politiciens qui ont dit des conseils d'accord avec nous, qui ont commandé l'intégration nous et bien évidemment permettre de salaire qu'il y a de nous. Nous avons dit, encore une fois, surtout pour ça qu'ils étaient parlementaires, qu'ils étaient au Sénat, qu'ils étaient au Parlement, nous avons dit que ça c'est quand même dommage, c'est quand même vraiment dommage qu'il n'y a pas été payé, utilisé, autorité et mandat et on pourrait plus loin qu'il y ait une simple déclaration de presse, qu'il y ait une déclaration à des campagnes électorales, c'est dommage, encore une fois. Mais ça n'a pas à surprendre nous parce qu'on va rappeler que ce qu'il y a de l'eau, ce qu'il y a de la transport, ce qu'il y a de la santé, ce qu'il y a de l'éducation, ce qu'il y a de tous les problèmes qui ont passé en droit. Donc souvent, ces politiciens ne sont pas à contraire de dire que ça, je suis intervenu à l'arrivée nationale, j'ai fait des amendements et que finalement, on ne m'a pas suivi, bon, l'amendement n'a pas été rejeté. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Nous avons tant de souffrances que nous avons à cause de la population, que la population a à cause de la population parce qu'on va rappeler également des sanis, des malades, des patients, des patients handicapés qui ne sont pas déçu, qui ne sont pas déçu en charge. Ce sont des malades qui ne sont pas déçu en charge, qui ne sont pas déçu en charge tardive. On va rappeler également que nous avons des soins parce qu'il n'y a pas de soins. C'est ce qu'il y a de la santé que nous souhaitons que les parlementaires, les politiques posent fermement pour exiger. On va dire, ça ne va pas demander, exiger précisément que nous disposons dans le système d'esprit qui a protégé le monde. On va rappeler qu'il y a dans les derniers rapports qu'il y a sortis encore pendant notre temps, il y a dit qu'on s'est dit qu'il y a peut-être un millier de monde qui est mort à cause de la COVID. On va rappeler simplement au CHU par exemple, les 200-300 monde qui a été suspendus, ils sont suspendus de manière tout à fait illégale. C'est pour ça, dernièrement encore, l'avocat, nous voyons le budget de la CHU là pour demander à toutes ces décisions de suspension à ça et bien évidemment réintégrer à ces personnels la paiement à eux. Et nous avons le droit bien évidemment d'agir des poursuites en réparation parce qu'on va tout comprendre après 8 mois sans salaire. J'ai des camarades qui pèent Kazaïo, qui pèent Formi, qui pèent Patri Moanaïo, des camarades qui pèent tout projet qui a été tenu, qui a été fait et il. Il y a des gens qui sont poursuivis par les UCI, poursuivis par Bayo Raïo. Donc tout ce sont des préjudices moraux, préjudices financiers, préjudices économiques, préjudices mentaux qui est extraordinaire, qui est violent. On ne peut pas imaginer voter à violence à ça. Donc il faut y avoir un moment donné que nous, encore une fois, nous sommes en train d'avoir avocat là, qui nous a évalué ce préjudice du CITASA et payé. C'est en CITASA qui est avocat là, bien évidemment, intervient, nous avons directement à CHFAS régulièrement. Et en CITASA, c'est également nous avons racheté une série de procédures qui devront le tribunal administratif, qui devront le conseil de prud'homme pour dire que non seulement on ne va pas respecter les règles concernant les mesures de suspension, les procédures de suspension et de commencer à traiter des décisions favorables. des décisions favorables pour tout le monde qui est en congé, le monde qui est en congé maladie, un congé annuel, le monde qui est en accident de travail, le monde qui est trappé Covid, qui transmet le certificat de rétablissement, il y a un suspens, il y a un même. Le tribunal administratif a effectivement annulé ces décisions-là. Même toute une série de décisions qui sont faites de manière récréative et c'est qu'à ce que le CHU nous avons reçu en mars 2022 des décisions de suspension qui sont effectives depuis octobre 2021. Donc toutes ces décisions-là sont susceptibles d'annulation et bien évidemment de réparation. Donc ça, dans la perspective ça que nous yè, ça arrête, ça difficile, ça compliqué pour les mouns qui ont un mouvement, pour les familles à yon, pour les familles à nous, ça très difficile, mais à quoi qu'on peut faire mettre avec confiance que nous yè dans la lutte, dans la lutte que nous yè, dans la qualité de la revendication, dans la justesse de la position que nous yè, nous yè, Ça, encore une fois, nous yè, nous yè, nous yè, si nous, la chose là, du bout, vaillant, Gaïa, c'est bien parce que nous sommes allés à toi et nous ne pouvons pas dire mille merci à tous les artistes qui portaient force par nous, tous les commerçants qui portaient force par nous, tous les particuliers qui portaient l'argent dans la rue par nous, actuellement, c'est le pays dans la langue, nous avons mangons, nous avons caramboles, nous avons, toutes espèces de médicaments, des herbes à faire pour nous permettre de rester dans le bout, c'est ça qu'il a vu, c'est ça qu'il a Guadeloupe et c'est ça qu'il a toujours. Le groupe Trio est arrivé en Guadeloupe, il sera en concert exceptionnel demain soir au Palais des Sports du Gosier. Salut, c'est Trio ! Eh, ça y est, on est enfin arrivé en Guadeloupe, on est hyper heureux, hyper content. On est bon là, on est bon. On est bon, donc on sera avec vous au Gosier, au Gosier, au Palais des Sports du Gosier à 20h, vendredi. On vous aime très fort et on vous attend vendredi, salut ! Ah, t'as tout de suite. Tu viens. Voilà pour l'actualité du jour, je vous rappelle l'une des informations principales, Raphaël Lapin, Nadej Montoute et Rodi Toulassi, trois jeunes candidats aux élections législatives en Guadeloupe. Nous avons fait le point dans ce journal. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada